Musique Moi je suis Arlette Massamouna Siloumvoumina. Je viens de la République démocratique du Congo et précisément de l'Université catholique du Congo. Ma thèse porte sur le récit médiatique de la journée internationale de droit de la femme dans la presse de Kinshasa. Et donc il est question d'analyser un corpus d'analyse paru entre le mois, tout le mois de mars des années 2006 et 2010 pour essayer de voir quels sont les discours de la presse au égard à la problématique de la promotion de droit de la femme en République démocratique du Congo. 3, 2, 1, top ! Excellences, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Avant toute chose, permettez-moi de vous avouer que m'adresser devant vous ce soir est un privilège pour nous. Et pourquoi ? Parce que la République démocratique du Congo, cadre dans lequel notre étude a été menée, reflète un contexte culturel où la femme est inférieure à l'homme. Vous pouvez le remarquer sur la diapositive qui est derrière nous. Et en plus, les femmes sont interdites d'expression. Ou simplement leur expression est très mal vue, surtout par les hommes. En étudiant le récit médiatique dans quatre journaux de Kinshasa, La Référence Plus, Le Potentiel, L'Observateur et Ouhuru, nous avons fait voulu savoir comment le média congolais raconte le vénément de la journée internationale de la femme consacrée aux droits de femmes depuis le 8 mars 1977 par les Nations Unies. Nous avons voulu aussi également voir comment les femmes journalistes elles-mêmes s'impliquent dans la mise en récit des informations les concernant. Nous avons trouvé par exemple que beaucoup d'articles sont favorables à la promotion des droits de la femme. Elles représentent 76%. Par contre, 24 seulement sont défavorables à la promotion des droits de la femme. Mais savez-vous qu'en réalité, le mentalité reste figé ? Parce que, quand vous regardez dans le rédaction, aucune femme occupe le poste de décision. Zéro femme comme directeur de publication. 0% des femmes comme rédacteur en chef. Et 0% des femmes comme secréteur de rédaction. Allez-y comprendre quelque chose. Mais, en regardant de près comment fonctionne le média congolais, on se demande que c'est vraiment le reflet de la société congolaise sur la représentation de la femme. Réellement, la femme occupe le bas de l'échelle. Et pourtant, notre pays, la République démocratique du Congo, comme bien d'autres pays, ont ratifié pas mal d'instruments internationaux en faveur de la femme. Et en plus, la constitution de ces mêmes pays, en son article 4, 14, consacre le principe paritaire. Mais où se trouve la femme ? Toujours derrière l'homme, derrière les casseroles. Voilà pourquoi, ce soir, je nous lance un appel. Je vous invite, comme j'ai observé les navettes qui flottent sur la meuse, Messieurs, Mesdames, aidez les femmes, aidez tout le monde, et je voudrais que vous puissiez vous embarquer dans ces navires acquis à cultiver la promotion des droits de la femme pour asseoir la culture de l'égalité et des chances, afin de donner la chance au progrès du genre humain. Car le progrès de la femme, c'est le progrès de l'humanité tout entière. Je vous en remercie. C'est comme une femme qui vient d'accoucher. Je suis beaucoup dégagée, et ça va mieux. Beaucoup mieux ? En tout cas, mieux qu'il y a quelques minutes. C'était plaisir ou pas ? Un grand et un réel plaisir. Un grand et un réel plaisir à la fois. Parce que, comme je ne cesse de le dire, il y a des gens qui ont de différentes responsabilités, et de responsables qui ont laissé leurs besognes à côté, il y a des parents aussi qui ont laissé leurs occupations de côté pour venir nous soutenir, entendre ce que nous voulions leur dire. Moi, je trouve que c'est une chance inouïe. Et le dire dans une tribune comme celle-ci, c'est encore formidable. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada